Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'info. Depuis quelques temps, toute la communauté Tesla est en émoi. Les prix des modèles de la marque ne cessent d'augmenter au point de les rendre inabordables à certains clients qui envisagent sérieusement un achat prochain. Pourquoi le constructeur américain procède-t-il ainsi ? Et cela entre-t-il dans le troisième masterplan que concoque Elon Musk ? Ou bien est-ce une simple réaction à la conjoncture actuelle ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour bien comprendre comment un constructeur automobile établit ses prix en général, il est nécessaire de parler un peu technique et marketing. Une auto est un produit complexe et sa fabrication demande des installations onéreuses. Lors de sa phase de conception, tout nouveau modèle doit intégrer un ensemble de prévisions allant de la matière première jusqu'au client final. Les décisionnaires vont avoir plusieurs dizaines de paramètres à prendre en compte pour prévoir toute la chaîne d'action qui permettra la commercialisation du produit. Pour cela, les stratèges industriels commencent par la fin du processus, c'est-à-dire le client final, ils doivent déterminer la cible du produit, donc son prix idéal mais aussi sa cote d'amour et donc ses volumes de vente. Ils vont aussi devoir se baser sur la concurrence et nous verrons plus loin que c'est un point extrêmement important. Une fois les conditions de commercialisation établies, le constructeur va pouvoir allouer les moyens pour parvenir à cet objectif. La voiture va alors être conçue en parallèle de son process de production selon des objectifs précis de vente et de volume de fabrication, ce qui oriente les choix de telle ou telle technologie. Or ces prévisions sont rarement totalement justes car les marchés évoluent et des situations ponctuelles peuvent chambouler les plans. C'est typiquement le cas aujourd'hui avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Si les volumes de vente sont supérieurs aux prévisions, il y aura alors une carence de produits. Les délais s'allongent et la production ne peut s'adapter immédiatement. Le constructeur peut alors investir plus que prévu dans son outil de production pour répondre à la demande. La réaction n'est pourtant pas immédiate et un revirement peut intervenir entre temps. Voilà qui ne simplifie pas les décisions à long terme. Si les volumes de vente sont plus bas que prévus, alors les stocks augmentent et donc les prix chutent pour écouler la surproduction. Bonne nouvelle me direz-vous. En fait pas vraiment puisque le constructeur va alors perdre de l'argent parfois jusqu'à disparaître si la situation perdure trop longtemps comme ce fut le cas pour Sable ou Rover. Les constructeurs ont donc pris pour habitude de sous-estimer leurs prévisions de vente pour maintenir leurs marges mais aussi pour avoir une meilleure visibilité du marché pour un modèle précis. Donc logiquement au lancement une nouvelle auto aura deux caractéristiques commerciales. Un prix élevé avec peu de remise et une disponibilité faible. De plus, la chaîne de production étant encore en rodage, donc moins productive que la normale, seules les versions offrant la plus grosse marge sont produites, donc les hauts de gamme. Les constructeurs se reposent sur l'attrait de la nouveauté pour soutenir cette phase de lancement. Après quelques mois, le marché ralentit et il est temps de passer à une phase plus longue. Les remises arrivent ainsi que les versions plus abordables. La production progresse alors pour atteindre un rythme de croisière. Au cours de sa vie, le modèle subit des évolutions qui le rendent meilleur mais surtout moins cher à produire. Car plus un modèle vieillit, plus il devra compter sur un prix compétitif pour maintenir sa part de marché. Les constructeurs utilisent alors un artifice pour maintenir leur prix au plus haut possible, le relifting. La nouvelle voiture n'évolue que peu techniquement mais présente de nouveaux habits plus adaptés à la mode du moment et en profite pour rehausser les tarifs. Pour parler d'un modèle que je connais bien, je vous citerai l'exemple de la Peugeot 205. Les dernières versions de la mythique citadine coûtaient nettement moins cher à produire qu'au début de sa carrière. Tout ce qui pouvait être simplifié l'a été et la voiture comportait des centaines de pièces en moins par rapport à la première voiture sortie de la chaîne. Dernière phase de la vie commerciale d'un modèle, le remplacement. Lorsqu'arrivent les premières rumeurs du nouveau modèle, les prix baissent. Une fois celle-ci commercialisée, les derniers exemplaires sont bradés pour vider les stocks. Ceci est valable dans une situation générale mais on voit que la durée de vie d'une Tesla n'a pas tout à fait le même profil. Et pourquoi ? Prenons la Model S par exemple. Les premières voitures livrées en 2012 étaient des S85 performances dites signature. Elles étaient bien des hauts de gamme et leur prix était très élevé. Pourtant Tesla a progressivement fait évoluer son auto en l'améliorant fortement tout en baissant les prix. On a vu apparaître les suspensions pneumatiques, les dual motors, l'autopilote et bien d'autres améliorations. Tesla n'a pas attendu le restyling pour transformer son auto et la rendre meilleure tout en améliorant la production et en baissant les coûts de fabrication. Ainsi en 2017, une 75D avait les mêmes performances que les premières P85 signature. Quasiment la même autonomie avec une qualité de fabrication meilleure, plus d'équipements et de technologies. Le tout pour nettement moins cher. En 2020, sa version la plus chère était largement plus performante que la première, mais elle était en plus moins onéreuse. Pourtant, les prix des Model S ont fluctué avec le temps à coup d'augmentation ou de réduction de parfois plusieurs milliers de dollars. Ce qui semble contraire aux habitudes des autres constructeurs. Mais en fait non. Un constructeur traditionnel sait à quel prix il veut vendre ses autos, mais ce n'est pas le prix de catalogue qu'il annonce. Il va gonfler celui-ci pour ensuite faire des remises. Le client pense faire une bonne affaire, mais en fait, il ne paye que le prix que le constructeur veut. Celui-ci module les remises en fonction du marché et de sa stratégie interne. Lorsque j'étais commercial, les constructeurs nous donnaient une liste de remises en fonction des modèles tous les mois ou tous les trimestres. Les modèles les plus courus voyaient leur remise amputée et parfois même leur prix augmenter. Par exemple, lors du lancement du Kia Sportage en novembre 2010, une version active 115 chevaux de diesel se négociait autour de 25 000 euros. En mars 2011, elle était descendue à 23 000 par le jeu des remises. Et pourtant, fin 2011, la même voiture coûtait 28 000 euros une fois remisée, puisque les prix avaient augmenté et les remises diminuées. Ceux-ci étaient dus à l'énorme succès du modèle, indépendamment des coûts de production, qui étaient alors à la baisse. Or, Tesla a décidé de jouer la transparence et de fixer ses prix de vente publiquement, sans remise ni avantages déguisés. L'affichage sur le site internet de ce prix alimente donc les polémiques et donne une image faussée de la réalité, puisque Tesla fait au grand jour ce que les autres font en catimini. On le voit donc, le prix d'une voiture n'est pas fonction de son coût de production, mais bien de sa valeur de marché basée sur l'offre et la demande. C'est là qu'on commence à comprendre comment une Audi, par exemple, est vendue plus cher qu'une Skoda, à dimension, motorisation et équipement égaux, juste pour une raison d'image, alors qu'elles ont sensiblement le même coût de production. C'est l'entretien de cette image, les coûts publicitaires et de commercialisation, qui font le prix du produit, pas ses qualités intrinsèques. Pourtant, cette déconnexion entre prix de vente et coût de production a ses limites. Lorsque les prix de revient sont supérieurs au prix de vente, alors autant ne rien produire. Dans la situation actuelle, la hausse des prix des matériaux et de l'énergie impacte les prix de revient et les marges diminuent. Si ces dernières sont trop peu importantes, alors elles deviennent des pertes. Perdre de l'argent peut être une stratégie sur une courte durée, mais ce n'est pas viable à long terme. Pour un constructeur traditionnel, le coût peut être supporté par les autres lignes de produits, thermiques ou hybrides. Mais nous verrons un peu plus loin que c'est un mauvais calcul. Tesla a décidé de balayer tout cela et de commercialiser ses autos de la manière la plus simple et la moins chère possible. Il mise sur le produit pour faire le job et non sur la publicité ou les placements de produits à la télévision ou dans les films. Voilà pour la situation actuelle. Voyons maintenant les implications des hausses de prix récentes sur l'avenir. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est grâce à ces hausses de prix que Tesla compte rendre ses autos plus abordables. Elon Musk a une vision très pragmatique du fonctionnement du modèle économique de Tesla. Il y a deux itérations de son plan à long terme. La dernière rendue publique est la suivante. 1. Produire une auto sportive de luxe pour démontrer le fun de la voiture électrique, le Roadster. 2. Produire une voiture de haut de gamme de moyenne série, modèle S et modèle X. 3. Produire une voiture de moyenne gamme en grande série, modèle 3 et Y. 4. Produire une voiture compacte à moins de 25 000 dollars. Les revenus de chaque modèle vont permettre d'investir dans le suivant. Récemment, Elon a annoncé travailler sur un nouveau masterplan. Celui-ci intégrera probablement les Cybertruck, Semi et autres Roadster 2, mais aussi sûrement quelques surprises. Les programmes à long terme de Tesla sont des plans glissants qui évoluent en fonction des techniques et du contexte. Ainsi, la conduite autonome ou l'intelligence artificielle ont fait leur entrée dans le programme. Ce qui n'était probablement pas prévu au départ. Tout comme Optimus, le Tesla bot. Voyons maintenant les conséquences de la hausse des prix des voitures et plus particulièrement en France pour la Model 3 propulsion de base. Aujourd'hui proposée à 49 990 euros, la voiture a augmenté de près de 7 200 euros depuis son prix le plus bas. En fait, par le jeu des bonus, c'est une augmentation du coût d'achat de 10 200 euros que le client devra supporter. Du coup, les commandes en France vont forcément chuter. Et c'est précisément ce qu'espère Tesla. Les délais sont longs et quasiment toute la production allouée à la France jusqu'en novembre 2022 est vendue. C'est la même chose pour les grandes autonomies, mais pas pour les performances. Dans une situation de pénurie de composants électroniques, il est logique de faire augmenter les prix des modèles les moins rentables pour privilégier les plus rentables. Ce sont les mêmes puces qui sont utilisées dans les deux versions, mais ne sont pas vendues au même prix au final. Tesla préserve ainsi ses marges et ses capacités d'investissement. Mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Le marché de l'occasion. Celui-ci est fortement biaisé en France par les bonus écologiques nationaux. Beaucoup de propriétaires se sont vus proposer des prix proches de la valeur du neuf par des entreprises danoises, belges ou allemandes pour racheter leur auto. Dans ces pays, les modèles 3 étaient plus chers et ne bénéficiaient pas du bonus. Bonne affaire pour les clients et l'importateur étranger et on ne peut pas les blâmer d'avoir profité de l'aubaine. Tesla pourtant perdait de l'argent en vendant ses modèles 3 moins chers en France que dans les autres pays de l'Union. C'était tenable si cela n'affectait pas ses ventes hors de nos frontières, mais pas avec un tel marché parallèle. Les occasions récentes provenant de France concurrençaient les ventes de voitures neuves dans ces pays, ce qui allait à l'encontre des intérêts du constructeur. Tesla avait rogné ses marges en France et se voyait aussi pénalisé sur les autres marchés, où les marges étaient normales. Or, il était primordial de conserver ses marges pour faire avancer le projet principal de Tesla, rendre la voiture électrique plus pratique et plus abordable. Et nous arrivons au point essentiel de cette analyse. Si Tesla augmente ses prix, c'est pour mieux les baisser plus tard, tout en mettant à mal la concurrence. Illogique me direz-vous. Augmenter les prix permet de réduire la pression des commandes non livrées, mais aussi de reporter la pression sur d'autres constructeurs. Une Tesla est moins chère à produire et à commercialiser que les autres voitures électriques. Toutefois, si les prix des Tesla augmentent, une partie des clients se reportera sur l'offre d'autres constructeurs. Or, ceux-ci se voient ici offrir une opportunité d'accroître leur part de marché. Ils vont donc s'occuper de produire des voitures qui leur apportent moins de marge que leur gamme thermique. Ils ne vont que peu augmenter leur prix pour tenter de garder cet avantage concurrentiel. Ils vont donc subir une pression de la clientèle sur la production, tout en n'ayant que peu de moyens financiers pour améliorer leur outil de production et donc baisser leur coût. Herbert Dix, patron de Volkswagen, l'a bien compris et a fait le forcing pour obtenir une nouvelle usine à Wolfsburg qui, selon ses dires, est primordiale pour concurrencer Tesla. Sans cette modernisation, le groupe allemand ne pourra pas s'aligner sur la productivité du constructeur américain. Donc on le voit bien, Tesla met ici les constructeurs traditionnels en difficulté, mais pas n'importe comment. Certains clients risquent de se laisser tenter par une voiture thermique ou hybride avant de sauter le pas pour une Tesla quelques années plus tard. Pourquoi ? A cause du réseau de superchargeurs. Après l'autonomie, la recharge est la seconde préoccupation des clients potentiels lors de leur premier achat de voitures électriques. Avec le réseau multimarque actuel, certains prendront peur et ne voudront pas prendre de risques. Avec l'ouverture progressive des superchargeurs Tesla à tous, cette barrière tombe. En plus de générer des profits qui seront réinvestis dans l'extension du réseau, les voitures thermiques et hybrides deviennent rapidement moins désirables. Le prix de ces dernières va alors progressivement baisser pour écouler les surplus, étranglant encore un peu plus les constructeurs traditionnels déjà très endettés. Mais alors, où tout ceci va-t-il nous mener ? Le tableau semble bien noir pour nous, consommateurs. Eh bien pas vraiment, et voici pourquoi. Premièrement, pour les clients de Model 3 Propulsion qui ont commandé avant l'augmentation, leur prix est maintenu. C'est ce qui fait la différence avec ce qu'avait fait Rivian. Les personnes qui avaient déjà commandé avaient vu leur prix augmenter, provoquant un tollé. Et c'est légitime ! Le constructeur est alors revenu en arrière. Deuxièmement, le marché parallèle avec les pays de l'Union va se tarir. Après une augmentation opportuniste des prix de l'occasion, le marché français va s'assainir et retrouver des prix plus normaux. Troisièmement, le report des commandes non réalisées par Tesla va permettre aux autres constructeurs de mesurer la vague d'intérêt pour la voiture électrique. Et donner des arguments aux progressistes pour y répondre. Leur poids face aux conseils d'administration jaloux des profits des actionnaires en sera renforcé. Il y aura alors deux types de constructeurs. Ceux qui feront le job pour offrir des autos abordables en baissant leurs coûts par une modernisation de leurs autos et de leurs outils de production. Et ceux qui vont mettre la tête dans le sable pour attendre la fin. Ces derniers attendront les subventions et autres aides d'Etat pour survivre et engranger des profits sans effort. Mais il n'est pas dit que ces aides arrivent. On peut comparer cette attitude à celle de la bourse de New York en 2008 lors de la crise des subprimes. Les analystes avaient compté sur une intervention de l'Etat fédéral pour sauver la situation comme lors du lundi noir du 19 octobre 1987. Or, l'Etat n'est pas intervenu et la crise a duré des années avec une casse financière et sociale incroyable. Les constructeurs qui comptent sur la casse sociale pour faire financer leur modernisation et leur croissance sont légion. Mais cette fois, il est peu probable que les Etats puissent intervenir comme par le passé. L'argent public donné par les contribuables n'a pas vocation à protéger les profits d'actionnaires qui n'ont pas fait le job dans le but d'engranger autant de gains que possible. A l'inverse, la croissance de Tesla est supportée par ses clients et c'est pour cela que les prix doivent rester à un niveau où la marge reste importante. Les gains financiers sont réinvestis et le constructeur peut éviter d'avoir recours à la dette pour se développer. Les emprunts des unités de production sont remboursés rapidement et tout l'argent qui rentre dans les caisses ne part plus en intérêt. Cette capacité d'investissement va permettre de développer de nouvelles voitures moins chères, de les produire à moindre coût et de leur offrir un réseau de recharge rapide et extrêmement simple et abondant. En ayant une vision globale, on comprend pourquoi la hausse des prix des voitures et l'ouverture du réseau de superchargeurs sont de bonnes décisions. Si elles sont peu populaires auprès des clients Tesla et c'est compréhensible, c'est un mal nécessaire pour permettre de profiter plus tard d'un meilleur réseau de recharge et de voitures plus abordables. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucrou de Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501